Je m'appelle Morgane et je suis designer chez Explore sur Explore les 5-8 ans et je conçois toute la partie activité qui vient avec le magazine tous les mois. Je m'appelle Arnaud, je suis ingénieur et chef de projet chez Ariane Group et je travaille sur Ariane 6, la toute nouvelle fusée. Pour concevoir justement l'activité, on a donc travaillé ensemble. Ariane Group nous a fourni les plans et un peu les documents confidentiels de Ariane 6 pour qu'on puisse vraiment comprendre comment elle a été faite et qu'on puisse créer une activité qui soit en accord avec la vraie Ariane. Vous avez refait exactement notre fusée en plus petit, ça ressemble exactement à ça. On a parlé aussi ensemble parce que le grand enjeu pour nous, ça a été d'imaginer comment on faisait la même chose qu'on fait au quotidien mais pour les enfants. Du coup, on a pris vos contraintes à vous sur la taille, la capacité à le fabriquer pour un enfant, aider ses parents et on a dû réimaginer ensemble comment partir d'une vraie fusée qui fait 60 mètres de haut pour arriver à un modèle comme ça qui soit un jouet et un outil de démonstration tout en étant un outil d'apprentissage. C'était top de faire ça. Je tiens à préciser parce que je ne sais pas si les gens l'ont remarqué, mais il y a des petits bonhommes qui sont placés et ils sont vraiment tout en bas et il y en a un sur les plateformes. Parce que c'est vrai que comme elle ne fait pas la même taille qu'on verra Ariane, mais on voulait donner aussi une petite échelle sur le fait qu'elle soit gigantesque en vrai. Moi, je suis responsable sur la fusée de vérifier que quand on a imaginé la fusée, quand on lui a demandé qu'elle faisait 60 mètres de haut, qu'elle pouvait avoir deux ou quatre boosters, qu'elle devait envoyer cette masse de satellites jusqu'à cette orbite. Je suis en charge de vérifier en donnant à faire des activités d'études, de calcul, de vérification justement, qu'on ait bien qualifié. Le 9 juillet, c'est un moment très fort. Personnellement, j'ai été entouré d'une bonne partie des équipes du site Ariane Group où je travaille et on est 1500. Donc, vraiment, il faut l'imaginer, devant un grand écran, 1500 personnes. Et moi, je suis au milieu et je pleurais. Là, vous êtes à combien de lancements en trou chez Ariane ? Dans le carnet de commandes, il y en a une trentaine déjà qui sont prévues. Donc, on a largement de quoi en faire un certain nombre par an. On vise à ce qu'il y en ait un peu plus d'une dizaine lancées par an. À un moment donné, on pourra presque en avoir une par mois qui sont lancées et ça répond à plein d'objectifs d'avoir les meilleures télécommunications possibles, d'avoir la meilleure prévision météo pour avoir une agriculture qui soit plus saine, qui utilise moins de produits dangereux pour l'environnement. C'est parce qu'on arrive à mieux prévoir le climat et à surveiller l'évolution du climat et du dérèglement climatique. Chez Pandacraft, on est à peu près à 200 lancées, je pense. Je suis battue. On fait avec fortement concurrence. De quoi vous avez fait de maquettes ? Est-ce que vous êtes revenu sur le design ? Ah oui. En fait, on est quasiment un an à concevoir les kits. Donc, il y a vraiment toute une première phase de conception. Plusieurs maquettes, carton, papier, mousse, pour valider vraiment des principes. Et c'est vrai qu'on essaye toujours de valider les choses de manière très bricolage et cartoubal parce que derrière, en fait, il faut se dire qu'un kit, c'est vraiment... Il faut que ça rentre dans une enveloppe qui soit cette taille-là. Ah oui, toutes les fusées rentrent dans cette enveloppe. Ah oui, les fusées rentrent dedans. Il faut aussi avoir en tête que c'est un enfant qui va le faire. Oui, c'est vrai. Donc, c'est toujours important quand même de valider comment on assemble les choses, que l'assemblage ne soit pas trop compliqué. Et ça, c'est super intéressant, c'est de t'apercevoir que, exactement comme toi, comme tu as la conception que tu as pu faire et que vous avez pu faire, il n'y a rien qui vaut mieux que toucher de nos doigts et de voir avec nos yeux ce qu'on est en train de concevoir. Et donc, oui, on utilise beaucoup la 3D, mais oui, on maquette beaucoup encore des morceaux de fusée. Une fusée, ça ne va jamais tout seul. Une fusée, ça ne va jamais tout seul sans son pas de tir, son ensemble de lancement. Là, ça fait un super pas de tir avec, du coup, tout un système qui vient aider, dans la réalité, à fabriquer, dans les toutes dernières étapes, la fusée, à assembler les derniers éléments. La fusée, elle décolle grâce aux moteurs qui sont chargés de carburant ou du carburant sous forme de poudre très compactée, qui ressemble complètement à du sucre, mais qui est capable de s'enflammer. Et ça, ça part principalement dans les boosters qui sont sur le côté. Ça crache une grosse flamme très puissante derrière. Par contre, ça boule très vite. En deux minutes, ils sont finis. Je crois que ce n'est pas comme ça qu'on envoie cette fusée-là. Non, pas tout à fait. Pour le coup, on est un peu le seul maître du décollage à la fusée. Donc, il suffit simplement de positionner sa fusée à l'intérieur du lanceur. Bien évidemment, ne pas viser les yeux des copains et de la famille. Et on a une petite manette de lancement juste ici qu'on va tirer vers le bas pour faire décoller. Donc, on peut incliner ce qu'on n'est pas vrai dans la vraie vie, bien évidemment. Trois, deux, un. Voilà. Super. Moi, je suis hyper épaté à chaque fois du réalisme fruit et résultat des collaborations et des échanges qu'on a pu avoir. J'ai hâte de voir des contenus avec les enfants qui créent leur petit monde autour des fusées. Et dans le lancement de la fusée, je crois que dans votre kit, vous avez mis un petit QR code pour revoir le décollage de cette fusée Ariane 6. On voit bien qu'assez vite, au bout de quelques minutes, les caméras qui sont à bord de la fusée filment l'extérieur et on voit la Terre. Et on voit l'espace arriver et la Terre ronde qui apparaît de plus en plus. Et moi, ça, ça nous fait encore rêver.